Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la démonstration du principe d'intégration. Le principe d'intégration peut se lire de la façon suivante. Avoir le même argent en main, qu'un revenu soit gagné par un particulier ou qu'il soit gagné par une société, pour ensuite être versé au particulier sous forme de dividende. C'est donc ce principe que nous allons vérifier à l'aide d'une démonstration. Il faut voir que ce principe d'intégration est en vigueur, peu importe la nature du revenu gagné. Donc, il peut autant s'appliquer sur un revenu d'entreprise que sur un revenu de dividende, un gain capital ou un autre type de revenu de placement. C'est d'ailleurs cette démonstration que nous allons faire. Pour ce faire, nous allons utiliser les hypothèses suivantes. D'une part, présumons un taux d'imposition combiné fédéral-provincial pour une société de 15 %. Un taux d'impôt combiné de 40 % payable par les particuliers. Posons l'hypothèse que la majoration des dividendes doit correspondre à celle qui permet de ramener le revenu de dividende encaissé par le particulier au même niveau que le revenu qui a été gagné par la société. Et finalement, le crédit d'impôt pour dividende correspond toujours à l'impôt qui a été payé par la société. Donc, voici la démonstration que nous allons faire sur un revenu de placement de 1 000 $. Donc, d'une part, à gauche, présumons le cas où le 1 000 $ de revenu de placement est gagné par un particulier. Ce dernier paie un impôt au taux de 40 %, donc après impôt, il reste dans les mains au particulier 600 $. Par ailleurs, nous allons comparer cette façon de faire à une autre façon de faire qui serait de faire gagner le 1 000 $ par une société par action. La société par action gagne le revenu de 1 000 $ et doit payer un impôt au taux de 15 %. Il reste donc à la société par action 850 $ dans ses coffres. Il faut bien voir que cet argent, ce 850 $-là, n'appartient pas aux particuliers. Donc, pour ce faire, il faut que la société se vide de son contenu entièrement et verse tous ses BNR de 850 $ sous forme de dividende vers l'actionnaire. Donc, l'actionnaire encaisse un revenu de dividende de 850 $ sur lequel il devra s'imposer. L'imposition des dividendes prévoit d'une part une majoration, une majoration qui va permettre de ramener le revenu de dividende au seuil de 1 000 $. Et d'autre part, le particulier va payer un impôt au taux de 40 % qui sera amoindri par l'application d'un crédit d'impôt. Les crédits d'impôt pour dividende correspondent toujours à l'impôt qui a été payé par la société. Donc, il en résulte un impôt final pour le particulier de 250 $. Donc, 850 $-250 $, il reste aussi 600 $ après impôt. Puisque les deux modes de détention permettent d'avoir en main le même montant d'argent à la fin, c'est ce que nous appelons le principe d'intégration. Cela permet, entre autres, de faire en sorte que les contribuables aient le libre choix quant à leur préférence sur la façon de gagner leurs revenus. Au niveau fiscal, il y a là une neutralité. Ce principe d'intégration repose sur deux mécanismes précieux. D'une part, dans l'impôt des particuliers, l'application d'une majoration et d'un crédit d'impôt sur les revenus de dividende. Et d'autre part, dans l'impôt des sociétés, la mécanique d'impôt en main remboursable au titre de dividende. En voici une démonstration. Donc, d'une part, qu'en serait-il si les revenus de dividende n'étaient pas majorés et que l'on imposait les revenus de dividende au taux de 40 %? Donc, comme vous le voyez à l'écran, si on applique un taux d'impôt de 40 % sur le revenu de dividende de 850 $, sans majoration sans crédit d'impôt, il restera donc, après impôt, un montant de 510 $ dans les mains du particulier. Ce qui crée une surintégration en faveur du revenu gagné personnellement. 600 $ est donc plus intéressant que 510 $. À l'inverse, peut-être qu'on pourrait penser ne pas du tout imposer les revenus de dividende, mais avec un impôt de 0 sur les revenus de dividende, il resterait 850 $ en main à l'actionnaire après impôt, ce qui ferait tourner de côté la conclusion en faveur d'une détention-déplacement par le biais d'une société par action. Donc, l'équilibre se trouve entre les deux, avec un taux d'impôt applicable au revenu de dividende qui est inférieur au taux d'impôt qui s'applique sur les autres types de revenus, mais sans atteindre 0. La majoration et le crédit d'impôt atteignent donc cet objectif. Par ailleurs, vous remarquez que lorsque la société a fini de payer ses propres impôts, il lui reste en main 850 $. Il pourrait arriver qu'une société décide de ne pas verser le 850 $ à ses actionnaires. Et par conséquent, elle interrompt le processus d'intégration, puisque 850 $ restant dans la société est toujours plus intéressant que 600 $ disponibles dans les mains d'un particulier qui a décidé de gagner son revenu personnellement. Donc, pour compléter le processus d'intégration, il faut absolument que les sociétés se vident de leur contenu et versent leur BNR sous forme de dividende à l'actionnaire, de sorte que l'actionnaire paie un dernier impôt de 250 $ et qu'on arrive à l'équilibre qui est de 600 $ après impôt. Donc, quelle est la meilleure façon de motiver les sociétés à, chaque année, à se vider de leur contenu et à verser leur BNR sous forme de dividende? Eh bien, c'est l'instauration des impôts remboursables. Donc, les sociétés sont appelées à payer sur leurs différents revenus de placement un surplus d'impôt qui se retrouve dans un compte d'impôt en main remboursable et que l'on promet remettre à la société lorsqu'elle verse des dividendes aux actionnaires. C'est donc dire qu'une société qui verse à chaque année des dividendes à ses actionnaires permet par le fait même de compléter le processus d'intégration et d'arriver à un équilibre. De cette façon, on remet les impôts remboursables à la société, tout simplement. Alors, afin de stimuler les sociétés à verser à chaque année sous forme de dividende l'ensemble de leur BNR, eh bien, des impôts remboursables sont retenus au gouvernement et remis à la société uniquement lorsqu'elle satisfait cette condition.